C'est la pluie d'XP les gars, c'est la pluie d'XP, regardez-moi ça ! Et salut à tous mes p'tits 8, comment ça va ? Ici Epsilon21 pour une nouvelle vidéo sur Célémontia. Aujourd'hui on se retrouve dans l'Ender avec Mister Frit. Bonjour à toi Mister Frit, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Alors aujourd'hui avec Mister Frit, on va réaliser, donc Mister Frit déjà est un nouveau membre du serveur qui a été intégré il y a 2-3 jours maximum il me semble. Et du coup on a décidé de, il était super motivé pour faire l'usine à Enderman tout simplement, donc on va réaliser cette usine à Enderman. Donc vous voyez qu'il est en train de faire un petit système, t'es en train de faire quoi en fait ? Cobblestone à infini. Ah, un système de Cobblestone à infini. Ok bah je te laisse faire, je te regarde un petit peu parce que je connais pas exactement le système. Donc en gros, si vous, oh je vais désactiver les bruits des, le bruit des créatures hostiles là. Voilà. Ouais, et ça fonctionne comment alors ? Bah, tout simplement c'est, tu récupères la Cobblestone, enfin tu casses la Cobblestone au dessus. Ah mais c'est toi qui dois la casser là, Cobblestone au final. Ouais, en même temps. Tu fais, t'en chope 2 et j'en chope 2. Ah vas-y hop. Ta 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 ta. Bon bah voilà, comme ça au moins vous pouvez reproduire ce petit système chez vous, tout simplement. Si vous voulez faire de la Cobbl, ah merde ! Si vous voulez faire de la Cobbl à l'infini. Et alors après, on a, si je comprends bien, on a un petit système en dessous qui redirige vers des coffres et du coup qui va faire cuire le tout, c'est ça ? Ouais, dégain four est plein, ça va aller vers un autre, mais là c'est juste un peu long au début. Je vais déjà les remplir avec la Cobbl qu'on a déjà au début. Ouais, ça va, pas de soucis. Donc voilà, petit système d'eau qui coule, de la lave au milieu. C'est redirigé dans des hoopers, les hoopers renvoient vers des fours, les fours cuisent. Pour qu'on puisse avoir de la pierre taillée, tout simplement. Donc voilà, on va déjà faire le chemin pour s'éloigner de l'île principale, de l'Ender. Donc on va directement réaliser un chemin en glace compactée. Pour pouvoir utiliser le même système de speed dans le Nether. Le même système de speed qu'il y a dans le Nether. Comme ça on pourra accéder assez rapidement à l'usine. Donc voilà, on se retrouve dès qu'on a fait ce chemin. Ok, donc nous avons réalisé le pont. Donc voilà, on n'a pas voulu utiliser de l'eau parce que l'eau génère trop de lag. Donc on a fait un petit pont comme ceci. Donc il suffit de speeder un petit peu. Sur le dessus, bon je me permets de casser deux secondes ton truc. Sur le dessus, on a donc des petites arches mauves. Avec des petites carpettes pour pas que les Endermans popent sur les blocs pleins. Sinon on a des demi-dalles partout pour le reste. Donc voilà, au niveau du pont. Ici, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de préparer la zone pour les Endermans. Ouais, alors ici, c'est la zone de 1 sur 3 que tu me disais tout à l'heure, c'est ça ? Ouais. En fait, ici où il y a un Enderman. Ouais. Il est au-dessus. Ouais. À terme, ils ne pourront pas s'éléporter sur les côtés. Ouais, ouais, bien sûr. Mais en gros, on va faire une tour de 42 blocs. Donc 42 blocs, c'est ce qui représente les dégâts de chute qu'il leur faut pour qu'ils arrivent ici à un demi-coeur. D'accord. Comme ça, on n'aura plus qu'à mettre un coup de pioche, un coup d'épée, un coup de pelle, un coup de ce qu'on veut. Ça va forcément les tuer. De préférence l'épée, comme ça on tape en zone et on tue les trois lignes d'un seul coup. C'est ça. Donc ils vont atterrir ici. Au-dessus, j'ai fait une zone de 3 sur 3 que... Attends, on va aller au-dessus. Laisse ouvert pour l'instant, tant que je construis. Alors au-dessus, j'ai fait une zone de 3 sur 3, c'est là qu'ils vont arriver. D'accord. Et pour les Endermen qui vont arriver ici, ici, là et là, je vais faire un petit système de piston très facile avec un bouton pour les repousser dans la tranchée de 3. Alors logiquement, ils vont arriver ici à un demi-cœur, mais certains auront un cœur, donc ce n'est pas encore trop gênant. On peut régler ça en mettant... Enfin, en commençant la zone ici, mais ça fait plus de redstone et c'est beaucoup moins beau, je trouve. On va faire 80 sur 80, je pense. Donc tu as monté la tour de combien ? 42, t'en sens, tu t'arrêtes aux autres. Ouais, ça va, ok. Oh, ça lag ! Oh, mon Dieu, je lag ! Laisse de render. Ah ouais. Option, option... Ouais, mais je suis à Jackawichunk, mon gars. Moi aussi, pas besoin de plus. Donc là, tu fais quoi ? Tu mets des demi-dalles tous les deux blocs, c'est ça, plus ou moins ? Pour éviter qu'ils se décalent, en fait. Ouais. Pour éviter qu'ils s'enfuisent. Merde. C'est bientôt au-dessus. Hop ! Et j'ai mis le saut de... Et alors, la plateforme, je la fais comment ? Pour l'instant, comment dire ? Ouais, je suis arrivé à... Voilà, je suis en train de faire ça, tranquille. Hop ! On part du milieu, donc ce bloc-là, que l'on compte, ça fait 1, 2, 3... Et ici, je suis à 5, ok ? Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14... 7, 8, 9, 20... Ah oui, très bien, monsieur... Monsieur est ambitieux. Va-t-il, 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 va-t-il. Ok, donc on a mis des petites échelles pour voir monter tranquillement. Regardez déjà la micro-plateforme qui est juste en dessous, et le nombre d'Enderman. Ok, ils sont en train de se disputer. What the fuck ? Donc ici, on va faire les extensions, donc moi je vais partir ici pour recontinuer, et on va remplir l'entièreté, donc c'est un grand rectangle, un grand carré qu'on va faire alors. Un grand carré, oui. On peut agrandir, là on a fait une zone de 80 sur 80, mais on peut la mettre jusqu'à 128, il me semble. 128 sur 128, mais... Non, je pense que déjà 80 sur 80, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est clairement assez, surtout que là on en aura plus ou moins 20, enfin à chaque fois 20 dans la petite salle en dessous, pour les tuer. Donc au pire on attend 10 secondes de plus, et on récupère le retard qu'il y a. Ok, ça va, pas de soucis. Ben voilà, j'ai fait le dernier embranchement, donc il ne reste plus qu'à compléter l'entièreté de la plateforme, que du travail. Ok, relève les amis, donc on a fait toute la plateforme, ça nous a pris un temps de dague, et vous voyez même, je lag un petit peu avec tous les Endermans qui essayent. Ouh, je lag vraiment énormément en vrai. Donc voilà, on va pouvoir installer le système qui va faire en sorte que les Endermans vont tout simplement se précipiter dans ce trou. Donc je t'attends Mr. Frit. Ouais, il me faudra juste des Enderpearls un peu. Euh... L'Endermans, on en aura besoin. Ouais, ok. Ah ouais, t'es en train de farmer ça alors. J'ai déjà préparé l'emplacement pour l'Endermans. Ok, ça va. Ben je te regarde faire, parce que je n'ai aucune idée de comment le faire. C'est la première usine à Endermans que je fais pour te dire, donc... Je pense qu'on va la mettre à... Ouais, voilà, un petit peu à hauteur. J'ai pris un bloc de glowstone parce que c'est un bloc qui est transparent, entre guillemets. C'est un... D'accord. Comme pour faciliter les Endermans de regarder l'Endermans. Ah oui, très bien, d'accord ! Ah oui, très bien, d'accord ! Regardez mon putain de record ! 125 855, mais c'est du n'importe quoi ! Pourquoi il m'attaque cet Endermans à la con ? Bon, je retourne là-bas et on se retrouve. C'est trop chiant de regarder vers le bas tout le temps, vers le sol. Respectez-nous un peu les Endermans aussi. Il est pile au-dessus de ta gueule. Il te suit, mais à la trace. Il va au plus proche, c'est normal. T'as pas pris de minecart. Je savais pas qu'il fallait prendre un minecart. T'as pas pris du fer tantôt ? Euh... Non, je n'en ai pas. Je n'en ai plus. Je vais vite chercher ça alors. Ok les amis, on est revenus. On a pris un petit peu ce qui nous manquait. Donc notamment des perles de l'Ender pour pouvoir faire spawner un Endermit, si j'ai pas compris. Donc je vais te passer ça tout de suite. J'ai amené trois stacks. Une petite étiquette pour renommer cet Endermit et pour ne pas qu'elle dispawn avec l'enclume qui va avec. Et alors, j'ai ramené chez la table d'Enchant, mais ça c'est optionnel. C'est pour la suite et pour la décoration. Non ! Va te faire foutre ! Mais non ! Fais chier ! Pourquoi ? Bien, on revient. Et on va déjà renommer l'étiquette. Simplement. Et on va le renommer... Jackie ! Attends, il me manque un peu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manquerait énormément. Eh, je ne supporte plus mettre la tête vers le bas. Ah oui, c'est chiant. Ça, c'est pas le souple. Enderman à la con ! Ok, re ! Donc, après quelques morts, voilà. Nous avons réussi à... à placer... à placer l'Endermite. Donc, j'ai bien renommé le... l'étiquette comme je le voulais. Je vais venir tout au-dessus, en vrai ? Ouais. Mais voilà. C'est ce qui devait arriver. Elle a des pops. À partir d'un moment, elle des pops. Ah non ! C'est pas grave, je vais la faire apparaître. Donc, le principe pour la faire apparaître, c'est... une chance sur... je ne sais plus combien de faire apparaître une Endermite. Ok. Mais c'est ouvert. Et en gros, il faut juste faire apparaître des Ender Pearls et espérer que ça apparaisse. Faire attention que ça enlève deux cœurs ennemis sans armure. Donc, là, elle va tendre un peu. Si t'as envie, tu peux... Tu peux... C'est pas gêne. Pourquoi je dois juste lancer... On va lancer en sol, pas trop rapidement. Et dès qu'il y a un Endermite qui apparaît, tu passes... tu essaies de la pousser dans le minecart. Mais comment je peux savoir s'il y a une Endermite qui apparaît ? Elle va... Elle va apparaître, tu vas le remarquer. Vas-y, je suis fou. Je suis fou de live. Vas-y. Ah, j'ai plus d'Ender Pearls. Vas-y. C'est bon, on va alterner. Ça peut prendre beaucoup de temps comme ça peut prendre cinq minutes. Là, j'ai réussi en trois essais. Un cœur. Vas-y, à toi. Je suis à deux cœurs ennemis, donc... On va se calmer. Même. Les Endermans excités, là. Ah, voilà, voilà, voilà. Vas-y, rentre dans le minecart. Non, rentre dans le minecart. Oh, sale pute. Elle est tombée, ouais. Oh, non. Oh, non. Mais non, mais non. Mais laisse-moi tranquille. C'est pas possible. J'en peux plus. J'avais vu le nombre d'Endermans ou quoi ? Ouais, bah, ah, ok. Du coup, les Endermans s'attirent bien. Voilà, ok. Donc, on va placer ça correctement. On vous montrera ça quand ce sera complètement fini. Allez, ça fonctionne enfin, putain de merde. Quelle putain de galère pour faire ça. Bon Dieu, quelle galère. Allez, tombe dans. Comment c'est ? J'avais trois vies. Oh, ouais, il était à trois morts. On est à onze morts. On a tellement galéré pour faire ce truc. Ah. 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 J'avais encore la goutte. Je t'ai pas redescendu depuis. Ah, putain, je crache. Ah, là, 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 là. Ok, les gars, on y est. On a enfin fait ce système. Donc, on fera le système de tri des Enderpearls dans un autre épisode, tout simplement. Donc, voilà, on a déjà énormément travaillé. Je pense qu'on a pour cinq bonnes heures de travail. Donc, voilà, on a galéré énormément avec l'Endermith, alors que normalement, c'était pas censé prendre autant de temps. Mais il y a autre roue, là, en dessous. Non, il y a des délits de midal. Ah, bah, essayez un peu de les casser. Euh. Hop. Regardez juste. Juste regardez le flux qu'il y a. Regardez juste le flux, hein. Juste regardez-moi ça. C'est tellement la vue, non ? C'est tellement la vue. Et encore, c'est ceux qui tombent au milieu. Parce que je vous rappelle qu'il y a une plateforme ici, que je vais vous montrer directement, d'ailleurs. Attends, ouais, même, je vais leur montrer le système ici, au-dessus. Où on a tout simplement placé des pistons. Tiens, il y a beaucoup d'Endermans au-dessus, quand même. Où il y a une double rangée de pistons qui va pousser les blocs. Et tout simplement, vous voyez qu'il y a des Endermans qui se stockent sur cette ligne-là et sur cette ligne-là. Et tout simplement, grâce au bouton, on va pouvoir le stacker correctement. Après, je pense que le système pourrait être encore plus optimisé. Parce que, parce que, parce que, parce que, via juste, genre juste, sur le chemin ici, il y en a un milliard des Endermans. Mais il faut mettre, il faut mettre plus de tapis. Il faut mettre deux épaisseurs de tapis. Il faut mettre deux épaisseurs de tapis. Enfin, on mettra deux épaisseurs de tapis, alors. Ok, on finit donc ce petit épisode. Donc, j'ai fait une petite décoration. Donc, je vous rappelle qu'il y a encore le système de triage en dessous. En attendant, j'ai fait un petit système qui permet de bloquer les Endermans. Au cas où, pour ne pas qu'il y ait de lag, les Endermans sont directement envoyés dans le néant. Donc voilà, j'ai essayé de faire une petite salle assez vieillie. Finalement, comme vous pouvez le voir, on a utilisé l'eau partout. Parce que, parce que les Endermans spawnaient malgré tout. Et l'eau était la meilleure solution pour les tuer. Et pour ne pas qu'ils ne fassent de bug, tout simplement. Et donc voilà, j'ai fait une petite zone avec la table d'enchant. Une petite zone avec l'enclume. Vous pouvez remarquer qu'elles sont un petit peu en contrebas, comme ceci. Mais c'est uniquement pour avoir de l'espace, vous voyez. Parce que si on n'a que deux d'espace, on se sent un rapport enfermé. Et donc ici, on a deux ennemis d'espace. Je trouve que c'est vachement mieux. Un petit bouton, toujours ici, pour pousser les Endermans. Et alors ici, on aura accès au système. Donc pour l'instant, j'ai mis un petit levier. C'est les empêcher de spawn. Donc c'est une sorte d'anti-lag. Donc voilà, pour l'instant, hop, ils spawnent comme ceci. On active le bouton. Et puis après, on se fait plaisir. Mais quand on veut qu'il n'y ait pas trop de lag, et bien tout simplement, on active ceci. Alors il tombe directement dans le néant. Ok relégent, on va aller voir Mr. Freak qui est en train de farmer de l'Enderman. Donc comme vous pouvez le voir, What ? J'ai capté des Enderpearls au début de la salle. Bref. Ouais. On a un petit peu réaménagé encore. Encore et toujours. Donc on a toujours cette zone-ci avec la table d'enchant et les enclumes. On a ici un petit coffre où on peut jeter les Enderpearls en rab qui traîneraient justement là. Bah voilà, par exemple. Hop. On va les chercher. Et hop, on vient les mettre dans le coffre ici. Et du coup, c'est censé tomber. Mais tu vois, ça tombe très doucement. Ça tombe très doucement, mais ça tombe. Ici, j'ai mis à disposition 9 doubles coffres. Que d'ailleurs, je dois reboucher au-dessus. Enfin, remettre des blocs en dessous. Y'a moins que tu me repasses un stack de coble... Enfin, de pierres taillées, s'il te plaît. Donc ce sont des coffres ici où, par exemple, on a enchanté un livre, par exemple. Et c'est pas exactement l'enchantement qu'on voudrait. Et bien, on peut le stocker dans ces coffres-là pour que quelqu'un d'autre puisse éventuellement le trouver et que ça l'intéresse. J'ai d'ailleurs mis dans un des coffres, je sais plus lequel, j'ai mis des livres. C'est moi qui disais. Ah, ok. Ouais, bah j'enchanterai des livres juste après, là, avec mes 47 levettes. Alors ici, nous arrivons dans une salle exclusivement réservée aux Enderpearls. Donc vous voyez que j'ai déjà rempli quelques coffres avec des Enderpearls, mais ça commence à se remplir tout doucement. On a un système qui est juste ici. Attention, sol puissant, la direction décline toute responsabilité. Attention, sol glissant, la direction décline toute responsabilité. Alors, nous avons quelques Endermans qui glitchent, malheureusement, dans le système. Donc, ils glitchent par ici, au-dessus. C'est un peu dommage. Ici, je vais donc remettre des blocs en dessous des coffres. Donc voilà, on a le système par en dessous. Donc, on a la zone ici avec les Endermans qui pop. Les Enderpearls tombent dans ce système. Elles sont déplacées dans cette rangée de Hooper qui fait un tour complet des coffres. Il fait un tour complet des coffres. Donc, on a mis juste ici une petite barrière pour empêcher les gens de tomber parce qu'il n'y a pas l'eau pour les rattraper. Hop. Et alors, les coffres arrivent dans ce tunnel-ci. Enfin, dans cette colonne de Hooper qui va les renvoyer. Donc, je vais mettre par exemple ceci qui va les renvoyer ici dans une poubelle qui va envoyer le surplus d'Enderpearl tout simplement dans le néant. Donc, à chaque fois, la salle devra être complètement remplie d'Enderpearl pour que cette poubelle s'active. Et alors, on a fait un surplus enfin, un sol ici en vitre pour empêcher les Endermans de se téléporter. Maintenant, on ne peut pas empêcher les glitchs. Il y a tellement d'Endermans que ça devient... Enfin, ils ont des collisions entre eux et du coup, ils glitchent à travers les blocs et tombent dans le système en bas. Donc, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine. C'était Epsilon et Mr. Freed sur Célémentia et... Peace ! Oh putain, il est dégueulasse ! Oui ! Ah mais oui, bien sûr ! Bien sûr qu'il est dégueulasse ! Pourquoi tu crois que dans ta vidéo, j'ai mis « Tu veux vraiment avoir mon avis ou comment ça te passe ? » Parce que... Ah merde ! Arrête !